Alors, santé! Santé! On goûte la première bière! Quelle belle saison pour profiter de l'hiver dans les Laurentides et quoi de mieux après une journée à l'extérieur en plein air que de boire une bonne bière de microbrasserie. On vous en fait découvrir à toutes les semaines des microbrasseries de la région. Bienvenue à Sabros dans le Nord! Santé! Ah mon dieu, c'est lourd! Ouais. Là, je vienne ça. Là, je referme. Bien ferme! Je pense qu'il y a des boignets à la douce, là. Il faut sortir les muscles. Il ne faut pas être trop peur de s'en aller, non? Non, c'est ça! Oui, c'est ça! Salut, c'est parfait Sainte, c'est bon. Ma se jettis? Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Sainte. Soit, c'est bon. Si, c'est bon? Sainte, c'est bon! C'est bon. C'est bon, j'ai bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on est à peu près une vingtaine à la production. Il y a six brasseurs, dont moi, qui chapeaute un peu les opérations de fabrication, l'empaquetage, le brassage, contrôle qualité. Puis ici, on génère notre levure aussi, donc propagation de levure. OK! Regardez ça, j'ai le contrôle. Ils m'ont donné les contrôles des machines. Voilà, ça repart. Ici, je vais mettre du houblon dans la bouilloire. C'est une bouilloire, c'est ça. Alors, on y va. Là, je vienne ça. Là, je referme. Bien ferme. Voilà. Là, on s'initre dans la production de l'huile. On a donné une petite pause aux employés. Je vais travailler. Ça roule. C'est une grosse production. Il y a du bruit. Ici, je n'ai pas trop le temps de niaiser ici, je vous dirais. Alors là, ce que j'emballe, Voyageurs des brumes. Et je ne sais pas combien il y a de canettes qui sort aujourd'hui, mais il y en a une couple. Merci beaucoup pour la visite, Sam. On va te laisser retourner au travail parce qu'il y a de l'action ici. Oui, merci. Il y a toujours de l'action. Puis nous, on va aller visiter le pub, la micro-brasserie de Dieu du ciel. Vous avez menacé de l'autre côté. C'est récent quand même. Oui, c'est quand même récent. Depuis la pandémie, on a eu le temps de réouvrir un nouveau pub qui est juste en arrière de la usine de production. Ça fait qu'on se retrouve là tantôt. Oui, je m'en vais rencontrer Jean-François, l'un des propriétaires d'ailleurs. Merci pour la visite. Bienvenue. On est maintenant dans la micro-brasserie de Dieu du ciel, vraiment, où on reçoit les gens. Je suis avec l'un des cofondateurs, maître brasseur aussi, Jean-François. Allô, Jessica. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est super beau. C'est tout nouveau. Ici, depuis combien d'années vous allez vous ouvrir? En fait, on roule notre deuxième année, donc deuxième année complète. On a ouvert ça un peu après la pandémie. Oui. Et puis dans notre deuxième hiver présentement. Dans ce local-là, mais avant, ça fait quand même un bout, Dieu du ciel. Bien, ça fait 16 ans qu'on était à Saint-Jérôme, donc on avait un pub dans l'édifice même, dans la micro-brasserie. Et puis on a eu la chance d'acheter ce terrain-là qui avait un ancien garage, puis qu'on s'est dit que ça pourrait être un plus beau pub, et surtout avec une plus grande terrasse, histoire de profiter de l'été. Et Dieu du ciel, ça a commencé aussi à Montréal avant ça, donc ça fait longtemps que ça roule. Les gens connaissent ça. Je veux que tu me racontes justement comment ça a commencé, comment vous avez décidé d'ouvrir la micro-brasserie. Bien, comme beaucoup de brasseurs de ma génération, on a commencé comme brasseurs maison. J'ai commencé au cégep, puis à l'université, quand j'étais en bio, bien, ce que j'apprenais en bio, j'utilisais pour apprendre plus sur la maison, tout à fait. Ah oui! Fait que l'école te servait à faire de la bière. Absolument, absolument. Puis éventuellement, j'étais en microbiologie au niveau de la maîtrise, mais je pense que la bière m'a attiré plus que la recherche fondamentale. C'est là que j'ai rencontré Stéphane Ostilier, qui est un de mes associés encore aujourd'hui, mais mon premier associé dans cette entreprise-là. Puis avec lui, j'ai dit « Ah, tu sais, je pense que ta bière est bonne, il y a peut-être de quoi à faire, j'embarquerai dans le projet. » Puis c'est le même, ça a commencé. Et là, ça a grossi. Dieu du ciel, c'est partout aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant reconnu aujourd'hui, tu penses? Bien, écoute, déjà quand on a ouvert à 25 ans, on est arrivé avec un menu qui était différent des autres brasseries. Donc au lieu de faire que des bières allemandes, que des bières anglaises, ou reprendre des styles européens, nous, on faisait un peu de tout. On faisait et de la belge, et de l'allemande, et de la lager, et de la L. Puis tranquillement, pas vite, on a créé nos... un peu... on a kibbitisé, si tu veux, nos propres bières, on a pris notre propre identité. Et puis on sortait un peu les sentiers battus, puis c'est ce que rapidement, les gens ont adoré de ce qu'on fait. C'est ça qui nous a donné le goût de demander de sortir de nos quatre murs, parce que la bière qu'on faisait à Montréal n'était vendue qu'à Montréal. On manquait de bière tout le temps. On s'est dit, bon, bien, on est prêts pour des nouveaux défis, puis justement, c'est tendre sur un plus grand territoire. Et au niveau des bières, qu'est-ce que les gens commandent? C'est quoi le produit chouchou ici? Bien, écoute, on a vraiment un menu qui était très large. C'est sûr qu'avec la mode d'IPA, ça demeure que tout ce qui est IPA sort en grand volume. La moralité, c'est notre IPA qu'on passe depuis 2006-2007. C'est probablement mon meilleur vendeur. Mais aussi avec ma rosée de l'hibiscus, qui est une blanche aromatisée avec l'hibiscus. Et puis la Sentinelle, qui est notre bière blonde, qui est... Il y a encore... il y a beaucoup de gens qui, eux, ça demeure que c'est une bière plus douce qu'ils volent. Donc la blonde se vend quand même beaucoup. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une IPA, présentement, c'est des gros volumés. Et comment vous choisissez le nom des bières ici? Est-ce que c'est vous autres qui choisissez ça? Oui, on fait pas affaire dans le film de marketing, ça sort de notre petit cerveau. Les premiers noms, là, des voyageurs des brumes, des pêchers mortels, ça, c'est plus des noms que moi, j'ai lancés quand je brassais, je concevais les recettes, souvent j'avais tout de suite un des noms. Puis bon, ça me tournait des fois un peu au nouveau, c'est de la mythologie ou de la religion, des choses comme ça. Maintenant, on sort un peu du cadre parce qu'on a comme un peu fait le tour. Puis aussi, je vais chercher, c'est plus en, les recettes sont développées en équipe de brasseurs. Puis souvent, avec les coms, tout ça, OK, là, ça nous prend un nom, fait qu'on se pêche des idées. Puis c'est de plus en plus difficile de trouver des noms. Ah oui, hein? Bien, du fait que nous, on en a lancé beaucoup. Il y a tellement de brasseurs, des fois, tu te dis, ah, j'ai un bon nom. Ah oui, quelqu'un l'a déjà pris. Fait qu'il faut être créatif. Oui, il faut être créatif au nouveau du nom aussi. Là, tu me parles de tes produits, de ta nourriture, j'ai envie de goûter et de boire ça. Exactement. Alors, on va se faire servir quelques plats avec de la bière. Super. Hum, merci. Non, bien, beau ce plateau-là. Donc là, on nous a servi une petite planche qui s'accompagne bien avec des bières. Tout à fait, c'est classique dans une brasserie. En fromage, des fois, charcuterie, pain, ça se partage bien, c'est super. On est souvent dans un mode où nos fromages sont en rotation. On travaille avec différentes fromageries. Puis ça permet encore de varier un peu le menu quand les gens y viennent régulièrement. Et là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc ici, on va avoir la galette de la fromagerie bergerande. Et puis on a le galop du fromagerie du rang neuf. Évidemment, pain, un petit condiment. Puis ici, on fait notre propre bacon. Et puis, on fait un confit de bacon pour mettre sur le pain. C'est riche, c'est intense. Oui, c'est cochon. Et puis, on a aussi un confit d'oignon qui est super agréable avec ça. Super. Et on boit quoi avec ça? On boit-tu quelque chose en même temps? On peut prendre plein de choses. On va commencer avec la Sentinelle qui est quand même une bière d'inspiration allemande. Donc, on est juste sur le malte, légèrement oublonnée juste pour bien finir de ça. Et puis, ça va flûter avec ça. On goûte. Alors, santé! Santé! On goûte la première bière. Hum! Alors, c'est une blonde. Une blonde d'inspiration de Cologne en Allemagne. Donc, on est plus sur la céréale. Amertume délicate en finale. C'est une bière qui se marie avec plein de choses parce que, genre, c'est pas trop amère, pas d'acidité ou presque pas. Une bière passe-partout. Une bière passe-partout d'introduction, un peu, dans notre gamme de bière aussi. Oui! Hum! J'adore! On passe à la deuxième bière. Oui. Qu'est-ce qu'on va goûter ensuite? On va aller avec... bien, justement, on va parler d'aipier. Ça fait que, bon, notre aipier la plus connue, c'est la moralité, un American aipillé. Mais on a sur le marché depuis, après quelques mois, la dandre requin, qui est une... qui est une américaine... une aipienne américaine, mais qui est un peu hybride entre les New England aipillé et les West Coast. Donc, on a du... la bière, elle est voilée. Elle a quand même beaucoup de notes tropicales. Mais au lieu de finir sur une aipillée qui est pas du sous d'amertume, on a un petit final d'amertume qui fait qu'on a le goût de reprendre une autre gorgée parce que ça évite que ça tombe sur le coeur un peu. Donc, dandre requin. Dandre requin! Dandre requin! Le taco avec une brésille et le karagé. Wow! Merci! Donc, le deuxième service... Deuxième service, deux autres petites spécialités. Donc, le poulet frit, mais en japonais, le karagé. Et puis, les tacos. Les tacos qui sont... qui varient. Des fois, c'est pas avec des fiches tacos même. C'est avec du beuve, des fois, du porc. Dans ce cas, c'est le bacon brésille avec les fèves noires. C'est pas mal un déjeuner. Ah oui, hein? Ah oui. J'ai le goût de goûter maintenant tellement. Bien, vas-y, regarde-toi. Je goûte à ça. Hum, hum, hum! Hum! C'est bon! Et puis, c'est goût de fumée. Hum, hum! Hum! On a notre fumoir ici, donc on fume nos viandes. Ah oui, hein? Et là, on goûte avec la dandre requin. Oui. Donc, ici, on a une bière plus sur le houblon. Fait que tout ce qui est légèrement épicé, le houblon, souvent, c'est le bon pairing à aller. Donc, ici, on a... tu vois, la bière, elle est un peu plus voilé, tandis que la sentinelle, elle est comme... la bière, elle est poly, elle est cristalline. Donc, c'est bien que du houblon rajouté à la fermentation, ce qu'on appelle le houblonnage accru. On va avoir des notes tropicales au nez, légèrement citronnées. Et mais, contrairement au niveau-là, dans les pieds, il y aura zéro amertume. Ici, à la fin, on a une belle petite amertume, histoire de bien terminer la dégustation. Puis, ça nettoie le palais, puis ça nous prépare pour soit une deuxième gorgée de tacos ou de caragué. OK, parfait. Santé! Cheers! Cheers! Hum! Donc, ça, c'est une IPA? Oui. Est-ce que c'est encore aussi demandé des IPA? Oui, hein, quand même? Bien, tu n'auras plus de line-up comme il y a déjà eu, là, quand tu sortes dans l'IPA. Puis, bon, c'est un peu comme la musique, là, tu mets de beau mélanger les houblons, à un moment donné, ça demeure que les profils se ressemblent. Sauf que ce qu'on sait, c'est quand on met ça sur le menu, on en a plusieurs à Montréal, parce qu'à Montréal, comme on n'a pas d'étiquette à faire et tout, on se permet de... vraiment... C'est le R&D, en fait, de notre entreprise. Si on regarde les volumes de ventes, c'est ce qui sort. C'est l'IPA, hein? Donc, ça plaît, les gens aiment ce caractère fruité-là. Et puis, ce qui est arrivé au fil des années aussi, les gens se sont habitués à de l'amertume, puis au départ, c'était toujours un peu rebutant. Et puis, on est là, puis... Maintenant, c'est recherché, quasiment? Oui, voilà. Ah oui! Puis, qu'est-ce qui fait une bonne IPA? Selon toi, c'est quoi l'ingrédient secret? Bien, il n'y a pas d'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est la balance, hein? Parce qu'une bière qui est... s'il y a trop d'eau blanche manée, on appelle ça l'upburn, ça pique, ça devient vert, ça devient désagréable. C'est aussi... la bière, il ne faut pas que ça devienne comme trop sucré, parce qu'après 4-5 l'orgue, on a comme plus le goût de boire, on devient l'assasier. Donc, ça prend quand même un peu d'amertume, ça prend un petit peu d'acidité juste pour balancer ça. Et puis, idéalement aussi, c'est d'avoir un profil complexe. Donc, des fois, travailler juste avec un houblon, ça peut être super intéressant au nouveau apprentissage, mais ça ne fait pas nécessairement les bières les plus complexes. Donc, c'est un peu tout ça. Fait que c'est vraiment, je pense, équilibre ces balances, ça demeure un ingrédient secret pour la IPA, mais aussi pour l'ensemble des bières. Oui. Et là, dernière dégustation, je pense que c'est le produit qui a fait votre renommée ici. Mais voilà, Pêcher Mortel. C'est reconnu internationalement. Oui, c'est une bière qu'on fait même le Pêcher Day, on a des fois jusqu'à 70 morts à travers la planète, que la même journée, ils vont décliner 5-6 variétés de pêcher, barriqués, pas barriqués, avec des fruits, pas de fruits, des choses comme ça. C'est une bière qu'on a brassée à Montréal, avec les festivals qui ont devenu extrêmement populaires, avec les premiers sites de rating, des premiers lancers avec des médias sociaux, on peut dire, le red beer. Tout de suite, c'est devenu comme super coté, puis les gens m'avaient dit, OK, je veux goûter à ça, il faut que je goûte à ça, puis ça crée une espèce de buzz. Oui. Puis c'est pas la bière que je vente plus en volume, c'est la bière que les gens me reconnaissent le plus pour. Ah oui, hein? Et que j'exporte encore dans plusieurs pays. Parfait. On goûte à ça? Parfait. Alors, j'avais hâte de goûter à ça. On dirait que tout le monde nous en parle de cette bière-là. Puis chez Mortel, on s'entend que c'est quand même des bières fortes en alcool. On est dans la gamme des bières fortes. Depuis le début du ciel, j'ai toujours joué avec des bières à 7, 8, 9, 10 %. J'ai commencé à brasser quand Unibro était comme très populaire. On avait vraiment la culture des bières belges aussi avec les bières fortes. Et puis tout ce qui est start, impériale start, ça m'a allumé. Puis éventuellement, quand je suis trip sur le café dans la vie, je me suis dit, OK, bien, si je fais une bière avec du café, les gens vont savoir qu'il y a du café dedans. Ça ne sera pas juste sur l'étiquette. OK. On veut que ça soit présent. On veut que ça soit présent. Puis je me suis dit qu'une bière qui a plus d'alcool, plus de rondeur, elle va être capable justement de balancer l'amertume du café. OK. Donc péché mortel, santé. Santé. Bonne chose à ça. Ouais. On n'en boira pas trois. Hum! Ouais. Petite moustache. Petite moustache. J'adore ça. Et ça, tu servirais ça avec quoi? Écoute, quand on a même avec les bières noires, ça peut fonctionner avec un braisé de bœuf super bien. Puis on peut même tomber dans les desserts avec tout ce qui est genre de brownies, avec un dessert comme pas trop sucré, sinon l'amertume de la bière va ressortir plus. Mais avec un brownies, un chocolat noir, quelque chose comme ça, ça peut être un bon pairing de desserts. Et la bière en tant que telle est un dessert? La bière, on peut dire que c'est un peu un dessert. Puis quand t'es rendue sur la bière-là à la fin, des fois c'est dur de rechanger de bière, c'est tellement complexe comme saveur. Surtout ici, on a le service à l'azote, hein? On a cette espèce de petite mousse bien, bien dense, bien délicate, qui est vraiment le fun avec une bonne texture. Et puis ça en fait une bière que d'habitude, quand on finit un verre, on en veut un deuxième. C'est très cool. Hey Jeff, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On va inviter les gens à venir vous voir ici à Saint-Jérôme. C'est magnifique, c'est bon, on boit bien également. Puis vos produits sont disponibles un peu partout, dans les Laurentides aussi. On est très bien servi dans les Laurentides, dans les grandes chaînes, comme dans les dépanneurs. Et puis on est faciles à trouver avec un super beau visuel, donc on flash dans le frigo. Ouais, hein? Hey, merci de l'accueil, Jean-François. Santé! Hey, santé! On va repasser dans le coin, c'est sûr. J'espère bien. Si vous passez dans le coin de Saint-Jérôme, vous devez absolument venir goûter au produit de la microbrasserie d'Eux du ciel. Après toutes ces années, ils n'ont plus besoin de présentation, on les connaît, puis c'est bon ce qu'ils font. Et au retour, on s'en va à direction Mirabelle pour la brasserie Lente-Été. On se trouve à la microbrasserie Lente-Été à Mirabelle, et là, comme il y a déjà beaucoup d'action dans l'usine de brassage, on est venu rencontrer le brasseur en chef ici, Francis. Salut! Bonjour, salut, salut! Merci de nous recevoir. On te dérange un petit peu dans ton travail. Il y a beaucoup d'action ce matin-là. Oui, exactement. Aujourd'hui, on met la bière en canette. OK. Fait qu'à la fin du processus, on met ça en keg ou en canette. Aujourd'hui, on met ça en canette. Fait qu'un beau petit 800 litres pour démarrer la journée. Ah oui, ah! Quand même! 800 litres, c'est impressionnant. Puis qu'est-ce que ça fait un brasseur en chef au quotidien? Est-ce que c'est toi qui élabore les recettes, qui brasse? Oui! C'est quoi tes tâches au quotidien? Exactement, certainement. Dans le fond, on fait toutes les recettes, suivi de processus. Dans le fond, tout ce qui vient avec l'horaire de brassage, regarder avec les fournisseurs, avec les compagnies avec qui on veut faire affaire, suivi aussi avec les serveurs pour savoir c'est quoi les nouvelles bières qu'on va sortir. Et compagnie, il y a beaucoup de stock quand même. Est-ce que c'est toi qui élabore toutes les recettes ici pour la micro-brasseur? Oui, certainement. Avec Marc, mon collègue, quand on a des nouvelles idées, on met en place selon le style de bière qu'on veut avoir, on va faire des tests, souvent on fait des brassins de tests. Des fois, on a une idée d'une bière, mais elle peut sortir six mois plus tard, des fois un an ou peu importe. C'est quoi l'ingrédient secret, tu penses, qui fait que vos bières sont autant appréciées? Je te dirais l'amour dans le produit. Évidemment, on n'est pas une micro-brassée qui est énorme. Chaque brassin est traité avec soin. On a le temps de regarder tout comme ça se passe bien. Évidemment, on a l'âge qui vient des champs d'ici. Ça, c'est sûr que c'est super bien, qui est malté après ça ensuite et qui est revenu par la suite. Donc, vous faites quand même la plupart de vos produits, de vos matières premières directement ici? Oui, exactement. Dans le fond, ici, on a les serres juste à côté. Souvent, on va chercher des petits fruits jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. Évidemment, on a les plomiers qui sont en train de pousser. Puis, on a un couple de trucs... Évidemment, on n'a pas tout, mais il y a bien des enfants créés d'ici. Oui. Et là, vous avez combien de bières, combien de produits jusqu'à maintenant? On est rendu à 12 produits qui sont toujours réguliers sur place. On a deux autres produits qui sont des brassins éphémères, qui sont pour les saisons. Puis, on a la gamme Vague Fruity, qui est nos smoothies, qu'on a aussi maintenant. Ça fait qu'on est à peu près sur place, on a 15 produits de bières toujours. Quand même, hein? Oui, quand même. Et comment, toi, tu es devenu brasseur en chef? Tu sais, qu'est-ce que tu aimes de ce métier-là? Ah! Bien, ça, ça passe d'une passion qu'on est parti à la maison. Ça fait que brassage... Comment tu sais... Bien, j'aimais les bières de micro-brasserie. J'ai commencé à s'en aller un peu partout dans les micro-brasseries au Québec. Puis là, bien, j'ai décidé, il y a de ça 6, 7, 8 ans, de commencer à brasser de la bière maison. Puis là, bien, fil en aiguille, faites ça d'un métier, aller faire les formations et tout. Mais c'est quoi, tu penses, la principale qualité qu'un brasseur en chef doit avoir? Ah, il doit aimer la bière! Oui! Les tusses de goût sont importantes. Exactement, c'est ça. Des fois, à 8h le matin, il faut qu'il y goûte, mais c'est ça. Ça fait partie de la... Du travail. Exactement. Mais c'est un bel avantage, le travail. Oui, certainement, oui, oui. C'est sûr que tu es en contact avec le monde brasse-colle, qui est super généreux de son temps. Son énergie est super intéressante, micro-brasserie qui se donne de l'amour entre elles. C'est super intéressant. Ça fait que c'est en plus. Francis, j'ai le goût d'aller voir un peu comment on fait la bière ici, à la micro-brasserie l'entêteté dont tu nous fais visiter. Oui, certainement. On y va? Bien oui. Là, Francis, j'ai l'impression que tu vas vouloir que je revienne plus souvent. On fait travailler fort aujourd'hui. Certainement. Donc là, les bières sont en boîte, prêtes à partir? Oui, exactement. Elles sont prêtes à aller dans les points de distribution ou directement sur place. Bon, bien, je te laisse ça. Je te laisse travailler. Moi, je m'en vais en dedans. C'est bon. On est rendu maintenant dans la boutique de la micro-brasserie l'entêteté avec le propriétaire qu'on a attrapé. Il y a beaucoup de travail, mais il a pris le temps de jaser, Alexandre. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir. Là, ici, c'est la boutique. C'est ici que vous vendez tous les produits que vous faites. Oui, bien, en fait, le sirop d'érable, la bière, tout ce qui est fait sur la ferme est vendu ici, en général. Je veux que tu me parles de ton histoire parce que ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de l'agriculture. Je pense que c'est plusieurs générations. Oui, oui. Ça fait cinq générations qu'on cultive des terres. Puis on faisait déjà de l'orge de brasserie. Ça fait que là est venue la bière qu'on a commencé à produire il y a quatre ans. C'est pas mal de ça qui fait partie du projet, mais on ne pensait pas que ça allait avoir un succès comme ça. Oui. C'est le fun. Tu sais, on fait notre quatrième saison. Puis tabarno, je suis allé un beau succès. Le monde a une belle réponse. Puis comment on passe d'agriculteur à brasser de la bière? J'imagine qu'il y a eu des étapes à travers tout ça. Ah bien oui. Tu sais, en premier, on cherchait des meilleurs revenus pour la ferme. De là, la bière a rentré dans notre créneau. Puis tu sais, c'est une histoire de famille, de père en fils. Tu sais, on travaillait sur les fermes. Puis on voulait... Tu sais, je veux prendre la relève de ça. Puis dans l'agriculture, c'est dur, les revenus. Fait que si on veut avoir des bons revenus, il faut trouver des solutions. Fait que de là, on a commencé à faire de la bière. On avait du sirop d'érable qu'on vendait. Fait que c'était un beau complément, là, avec la cabane à sucre. Puis la microbrasserie, là, c'était... C'était pas mal ça. Puis on a commencé ça, tranquillement, là, petit à petit. Puis ça a explosé, là. Vraiment, il y avait une belle demande. Je me suis faite surprendre. Ah oui, hein? Mais tant mieux, c'était un beau problème. Je m'attendais pas à ça. C'est quoi la bière la plus populaire de la microbrasserie? C'est définitivement la Small One et la Bonaventure qui sont... qui s'approchent d'une Coors Light puis d'une Budweiser. C'est une Lager puis une Ale, là. Le monde le micro, mon brasseur, quand je dis ça, les cheveux viennent dans la tête, ils font comme... Elle me dit pas ça. Mais tu sais, à la base, c'est quoi qui est le plus populaire? C'est quoi que le monde boit en général? Il faut que tu t'approches de ça, tu sais. Tu as des win-win, dans le fond. Des produits accessibles. Après ça, c'est ça. Après ça, tu vas pour des trépeux de microbrasserie qui font comme on a la West Coast, qui est ultra populaire. Il y a des sour, mais nos pendeurs forts, là, c'est vraiment... Flager, ale, Bonaventure, Simon & Moine, c'est dans nos meilleurs vendeurs. Bien, j'ai envie de goûter à ces bons produits, Alexandre. Ça va faire plaisir. Oui, on va aller rencontrer Denis. Oui, on va vous présenter Denis, puis il va vous faire la visite de la microbrasserie. Bien, avec plaisir. Merci, Alexandre. Bien, merci. Bonne journée. On est rendus dans la microbrasserie au bar avec Denis, qui est ici depuis longtemps, quand même, avec la microbrasserie. Ça fait combien de temps? À peu près 8-9 ans, environ. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous faites des accords bière et mets. Oui. Donc, c'est ce que tu vas me faire vivre aujourd'hui. On essaie, oui. C'est le bon goût, ça. Oui, c'est ça, exactement. J'adore mon travail aujourd'hui. Oui. Donc là, on déguste... On a commencé avec un tartare, c'est ça? Oui, on a un petit tartare de saumon, bien équilibré avec une frite salade. Et on suggère une petite bière, une petite lagueur mexicaine, une San Cristobal. OK. On a un bon petit maïs qui est dedans, avec déjà du jus de lime à l'intérieur de la canette. Donc, ça fait que ça vienne bien équilibré. On peut rechercher un millimètre dans notre bière en fou, mais sinon, dans la canette, elle se voit très bien comme ça. OK. On va déguster déjà la bière. On essaie ça. Santé. Merci. Hum! C'est vrai que c'est bon. C'est bon. C'est frais. Ça ne volera pas la vedette du tartare. Non, parce qu'on a quand même une fraîcheur dans le tartare, ce qui fait qu'on ne va pas voler la vedette avec la bière, mais on fait un bel accord. Oui. Alors, je laisse la première bouchée. Donc, on goûte au tartare. Tartare de saumon. Tartare de saumon. Tartare de saumon. Est-ce que vous faites tout type de nourriture ici, quand même? Ou beaucoup de trucs fumés, des burgers, des poutines. On a vraiment un beau choix au niveau de la bouffe très variée qui va très bien avec nos bières. Hum! OK. Je goûte. Bon appétit. Hum! Hum! Avec des petits oignons, ça fait un peu de la différence. Oui, c'est de la différence. Oui, j'adore ça. Donc, deuxième dégustation, qu'est-ce qu'on mange? On mange quelque chose de bon, une bonne soupe à l'oignon, fabriquée avec la bière rousse. Donc, vraiment, on va aller chercher le goût. Puis, avec la bière, en plus, on va aller vraiment le petit goût de la bière qui va venir rajouter avec notre soupe à l'oignon. Et on rajoute également les petits bâtons de côte levée. OK. Ils sont faits dans notre fumoir ici, directement. Ça, c'est délicieux. C'est vraiment quelque chose qui est très populaire ici. Avec la bière rousse, encore, qui accompagne très bien ce petit boulot. C'est cute pendant combien de temps, les côtes levées? Oh my God, ça, c'est une bonne question. Il faut demander à mon chef. Ça, c'est pas mon déporteur, malheureusement. Mais ça a l'air très bon. Puis, on va goûter à ça. On goûte par la bière en premier. Oui, on va mieux que la bière rousse. Bien. Elle s'appelle la farouche. La farouche, oui. Rousse, farouche. On a joué un peu ces mots. Ah, santé. J'adore. Très bon. Ah oui? Tu es un gars de rousse. Oui, oui, j'aime ça. La bière. Alors, je doute, oui, c'est ça. C'est jamais très chic, là, mais... Ça va être bon, c'est ça. Tu peux m'accompagner si fort. Oui, hein? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On n'a pas pu partager. Cheers avec toi. Cheers! Mmm! Ça se défait toute seule, hein? C'est tendre, c'est bon. Délicieux. Puis, c'est la sauce qui est faite avec la bière? Oui. Même ça, c'est pour la sauce. Donc, avec la sauce. Oui. Petite gorgée. Hum! Le mélange, délicieux. Oui. Hey, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, c'est délicieux. Oui, c'est délicieux. On va mettre ça de côté. On va se garder ça, c'est sûr. Et on passe à la prochaine dégustation. La prochaine dégustation. Une nouvelle, une autre bière. On s'en va dans un IPA, maintenant. OK! IPA, c'est parti. Alors, Jess, on poursuit avec nos plats de dégustation. Alors, poutine avec steak philly, qu'on va goûter avec une excellente bière qu'on appelle la malfaisante. Parfait. On a un petit bonbon de bacon qui vient de notre fumoir directement avec une bière qui est l'accrochante d'une double IPA, qui va vraiment très bien aller à corps mes bières avec tout ça. OK. Parfait. Mon Dieu, ça a l'air excellent. Alors, on commence par la poutine? Bien, on va prendre une petite bouchée, puis on va prendre un petit gorgé de bière. Parfait. Si ça va sceller. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la poutine? Il y a comme... C'est un steak philly. Oui, un steak philly qui est fait dans le fumoir ici, donc qui est vraiment très bon. Là, je ne connais pas tous les recettes du chef, je ne les donnerai pas non plus. Non, on n'aura pas d'avoir les ingrédients. C'est notre poutine qui est vraiment la plus populaire ici, côté... Hum! Avec une petite bière, on goûte ça avec la petite malfaisante, qui est juste ici. Donc, malfaisante, une petite bière à pied qui est vraiment très bonne, qui accompagne très bien ça. Santé. Santé, bien oui. Hum! Donc, avec le petit goût d'ail pillé, vraiment, qui vient chercher avec le steak, avec le fromage, avec les frites, tout est vraiment très bon. Un très bon accord bière. Cheers! Santé. C'est une de mes bières préférées. Ah oui? Ouais. Ah, ça c'est... Hum! Ouais. Ça, il y a un bon petit goût de fruté à l'intérieur, vraiment, c'est une très bonne bière. Excellent. Hé Denis, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va prendre le temps de terminer tout ça, c'est sûr, il n'y aura pas de gaspillage aujourd'hui. Pas de gaspillage, c'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut l'émission aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter les microbrasseries ici, chez nous, dans les Laurentides, et que ça vous a donné soif un peu. On se dit à la semaine prochaine. Santé! Sous-titrage ST' 501